Le Conseil constitutionnel n'apprécie pas le coup d'état en tant que tel. Le Conseil constitutionnel tire son argumentaire d'un faisceau d'éléments pour étayer sa conviction et rendre sa décision. A savoir, par exemple, que le Conseil constitutionnel dit qu'il y avait vacances de pouvoir. Le Conseil constitutionnel constate la démission du chef de l'État, la dissolution du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, avec ces éléments de fait, le Conseil constitutionnel estime qu'il est de son devoir, dans ses prémoratives, au regard du contexte burkinavien de la situation. Et du fait du rétablissement, plus tard par le MPSR, la constitution, donc par les cojets du Conseil constitutionnel, de constater purement et simplement que les institutions antérieures ayant été dissoutes sont remplacées par d'autres qui sont arrivées par les faits des armes, donc par un coup d'État, un coup de force, qui a été un coup de grâce sur la légalité constitutionnelle. Donc, vous voyez que c'est toute une gymnastique juridique que le Conseil constitutionnel a employé pour arriver à conclure que M. Damiva est président parce qu'il a pris le pouvoir par les armes. C'est un fait. Il a créé ce que vous appelez l'art fondamental, c'est-à-dire une balle juridique. L'art fondamental est une valeur constitutionnelle qui, par la suite, a rétabli la constitution. Donc, vous comprenez que ce n'est pas dans un langage simple qu'on peut expliquer cette curiosité juridique-là, mais en termes simples, le Conseil constitutionnel a purement et simplement légalisé une situation de fait qui est devenue une situation de droit. Voilà pourquoi, d'ailleurs, moi, je conclue pour dire que nous aurons une jurisprudence désormais qui consacrent un état d'exception de droit.